BISMART Bien dans son job et on va parler aujourd'hui de transparence, ça c'est un sujet évidemment important pour les collaborateurs, pour les salariés, qu'il y ait de la transparence dans une entreprise, c'est peut-être une source d'engagement et on en parle avec Manon Sylvain. Bonjour Manon. Bonjour Arnaud. DRH, directrice des ressources humaines de Lucas, c'est une entreprise de logiciels créée en 2002, c'est ça, qui a 20 ans ? On a bientôt 20 ans, oui, à l'édition de logiciels de gestion, donc aujourd'hui on est 300 collaborateurs, on a un peu plus de 5000 clients, ça fait 800 000 utilisateurs de nos solutions et donc nos solutions viennent aider les entreprises à automatiser les processus administratifs mais on travaille aussi sur l'amélioration de l'engagement des collaborateurs, donc on a entre autres des quiz qui viennent chercher dans les entreprises, à questionner les collaborateurs sur leur état d'esprit, comment ils vont, voilà. Vous avez une particularité, pas vous en particulier, mais l'entreprise dans laquelle vous travaillez, Lucas, à travers Damien Grandemange, qui a insufflé une volonté, parce que c'est une volonté politique de l'entreprise, de sa direction, de transparence. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que toutes les décisions qui sont prises dans l'entreprise, la plupart sont des décisions souvent secrètes, on les cache, mezzo voce, on donne 2-3 infos, là tout est public, tout est transparent et affiché, en tout cas envoyé par mail, c'est bien cela ? Oui, effectivement, alors ça passe par plusieurs choses, à la fois les résultats commerciaux qu'on va communiquer toutes les semaines, ainsi que les chiffres financiers, donc on a un comité de direction qui se réunit tous les lundis et suite au comité de direction, dans la foulée, on va publier le compte-rendu de ce que dire auprès des salariés, donc on va leur communiquer les chiffres, ce qui fonctionne bien dans les équipes, à contrario s'il y a peut-être des points bloquants, et on a aussi les salaires qui sont connus de l'ensemble des salariés, donc du stagiaire au PDG, tous les collaborateurs connaissent les salaires, et les historiques d'augmentation aussi. Donc chacun ne se regarde pas en chaîne faïence pour se dire, tiens, le collègue je ne sais pas combien il a eu, moi je n'ai rien eu, tout est clair, tout est, alors donc c'est un travail évidemment méticuleux pour la DRH, parce qu'il faut justifier tout cela, il faut que tout cela soit justifié, c'est intéressant dans un sondage à risque interactive, qui date de 2018, peut-être que cela a évolué depuis, mais 70% des Français, des salariés donc, étaient favorables à une transparence sur les écarts de salaire par niveau dans les grandes entreprises. Il a anticipé, parce que là on est en début, dès le début de la création, il dit transparence. C'est quoi l'idée ? Qu'est-ce que ça dit ça ? Alors en 2002, c'est Gilles Sadier qui est le fondateur de l'entreprise, le président, qui est parti du postulat qu'on était tous entourés d'adultes, tous les collaborateurs sont des adultes, donc on pouvait communiquer les informations plus facilement, et aussi le postulat c'est de dire que pour qu'un collaborateur fasse correctement son travail, se sent impliqué, il faut qu'il comprenne les décisions de l'entreprise, il faut qu'il comprenne l'impact de son job dans l'entreprise. Logique, sur les salaires c'est plus compliqué, parce qu'il faut que vous, par exemple, j'imagine que votre salaire est affiché, on sait combien vous gagnez, on y implique les primes, tout est affiché ? Tout est affiché, donc ils ont accès via l'un de nos outils qui permet de gérer la rémunération, et donc on voit le salaire fixe, les variables, alors chez nous on n'a pas de variables individuelles, mais le variable collectif, l'intéressement, on voit le montant, et puis l'historique d'augmentation depuis l'entrée du collaborateur dans l'entreprise, y compris effectivement le salaire du PDG. Il y a quand même une volonté dans ce choix très philosophique, parce qu'il y a très peu d'entreprises qui finalement jouent cela. Quand on fait un benchmark, on voit que les entreprises ne font pas cela. Certains d'ailleurs ne dévoilent même pas leur compte, on n'a pas accès à leur compte annuel, ce qui veut dire qu'il y a un grand secret sur l'argent. C'est aussi pour dire qu'il y a peut-être trop d'écarts de salaire, en tout cas c'est un peu la philosophie. Quand on prend les chiffres des patrons du CAC, par rapport au plus bas salaire de son entreprise, on voit des écarts faramineux. Il est de combien l'écart chez vous là ? Oui, en termes de fourchette, on est à peu près sur une fourchette entre 30 000 et 145 000 euros, pour être totalement transparente à l'année. Même vous, vous êtes un peu embarrassée à nous le dire à l'antenne. Non, pas du tout. Vous l'assumez totalement ? On est tout à fait à l'aise. Aujourd'hui, la transparence est principalement interne, donc on n'affiche pas notre grille de salaire en externe. Mais justement, c'est un sujet qui, en interne, n'est pas du tout tabou. On parle rémunération, on parle salaire en interne entre collaborateurs sans souci. Le levier, c'est quand même, d'abord, vous le disiez, on est tous des grandes personnes, c'était le fondateur en 2002. Et puis, c'est quand même le levier de la confiance qui se joue. C'est le levier de la confiance, éviter aussi les bruits de couloir, parce qu'en général, on sait, les salaires ne sont pas transparents, mais tout le monde est au courant du salaire du voisin. Donc, ça remet un peu à plat les choses, ça évite les fausses idées. Et effectivement, ça permet aux collaborateurs d'être plus en confiance sur les décisions qui sont prises aussi par l'entreprise. C'est un cercle vertueux. Ça fait 20 ans qu'on a pu expérimenter ça. Ça demande beaucoup de pédagogie, parce qu'il faut aussi pouvoir expliquer à un nouveau collaborateur, à une nouvelle collaboratrice, les salaires. J'imagine que vous faites du recrutement, évidemment, parce que cette entreprise, elle bouge, elle se développe, elle cartonne même. Il y a des recrutés qui sont devant vous et qui vous disent, moi, personnellement, non, je ne viens pas chez vous, parce que je ne veux pas qu'on sache combien je gagne. Enfin, je veux dire, après tout, c'est un droit, non ? Oui, bien sûr, ça arrive. On le détecte très tôt, parce que dans le processus de recrutement, les candidats vont pouvoir parler salaire avec d'autres collègues. On a une étape à la fin du processus de recrutement, qu'on a appelé le grand oral, qui permet aux candidats de rencontrer une dizaine de personnes de l'UQA. Et à ce moment-là, on va redemander aux candidats ses prétentions salariales devant ses 10 salariés de l'UQA. Ça, c'est un moment difficile, ça ? Ça peut être difficile si on n'est pas à l'aise avec ses prétentions. Alors, en général, les personnes qui arrivent à ce stade-là ont bien compris le principe de transparence, donc sont à l'aise pour exprimer les prétentions. Et donc, ça permet d'être au clair pour les personnes qui sont dans l'entreprise sur les salaires d'embauche qu'on pratique et pour la personne, voilà, de vérifier qu'elle est bien à l'aise avec ce concept. Une forme de démocratie très athénienne, où chacun va entendre les prétentions de celui qui va entrer ou pas dans l'entreprise. Vous êtes là pour faire un peu de médiation. Soit sa prétention est trop basse, il se minimise, peut-être parfois elle est trop haute. À quel moment s'est tranché ? Le groupe tranche ou vous êtes quand même seul avec lui pour lui dire écoutez, je suis désolé, mais là, le salaire est un petit peu gourmand quand même ? Alors, à la fin de cette étape du Grand Oral, tout le monde donne son avis déjà sur le profil et puis on demande aux personnes de s'exprimer s'il y a une question sur le salaire. Le candidat est sorti, vous me rassurez. Bien sûr, oui. On est d'accord. Donc, on l'a fait sortir et là, vous vous exprimez collectivement. Exactement. Tout le monde donne son avis. Et s'éventuellement, il y a des frustrations liées aux prétentions salariales, on en discute, mais à la fin, ça reste le manager et moi-même qui décidons du salaire et qui proposons au candidat. Et donc, la validation de pouvoir publier, puisque c'est quand même publié, c'est public au sein de l'entreprise, son salaire. On est bien d'accord ? Oui. On confirme bien avec la personne que c'est quelque chose qui lui convient, qu'elle a bien compris le fonctionnement. Et ensuite, on intègre le salaire dans les outils. Qu'est-ce que ça apporte de plus ? J'imagine que vous avez vécu d'autres expériences RH dans d'autres entreprises. Ça apporte quoi en matière d'engagement, ce choix ? D'ailleurs, c'est vendu comme ça chez vous. C'est l'ADN de l'entreprise, la transparence. Oui, oui. Alors, je pense que déjà, ça évite de perdre du temps sur des discussions, comme on disait, de bruit de couloir, de s'imaginer que le voisin qui fait exactement le même job est plus payé que soi. Des jalousies, des tensions. Donc, ça évite des grosses tensions dans les équipes. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on en a parlé tout à l'heure, le sujet de la confiance. Ça permet de se dire, je sais exactement ce que paye l'entreprise pour chaque collaborateur. Donc, ça, c'est les deux principaux points forts. Les salariés s'engagent, se disent, après tout, ils sont transparents. Il faut que nous aussi, on ait une forme de relation de confiance avec l'entreprise. Ils nous font confiance, on leur fait confiance. Et j'ai lu que les commerciaux n'avaient pas de variable. Oui. Alors, ça, ce n'est pas facile pour vous, recrutement non plus ? Non, ce n'est pas facile. Parce que les commerciaux ont des variables. Oui, et puis en général, on parle en paquets, avec un fixe, et puis des gros variables déflafonnées parfois. Alors, je ne vous cache pas qu'on peut perdre certains profils qui sont fortement motivés par le variable. Donc, ça peut arriver. Après, c'est un choix très fort que l'on fait parce que c'est basé sur la valeur aussi du collaboratif qui est très forte chez nous. Donc, c'est pour ça qu'on a un intéressement, on a une prime qui est collective. Et non pas individuelle, vous l'avez bien dit. Et non pas individuelle. Et donc, d'ailleurs, l'intéressement chez nous est le même montant pour tout le monde, un peu importe le poste, c'est simplement pro-rata temporis. Mais que vous soyez grand directeur ou junior dans l'entreprise, vous avez le même montant d'intéressement. Quand même, vous qui avez un peu là une expérience, une connaissance, c'est quand même rare en France ce type de démarche. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire avant de nous quitter pour dire, mais tenter cette expérience ? Parce qu'il y a beaucoup de dirigeants, de CEOs qui sont extrêmement réticents à cela. Peut-être même d'ailleurs pour eux, ils n'ont pas envie de dévoiler à leurs collaborateurs combien ils gagnent. mais quels sont les éléments positifs que vous mettriez en avant pour leur donner envie ? Oui, alors je crois que dans un premier temps, ceux qui sont vraiment frileux, il faut commencer par un minima, partager sa grille de salaire en interne. Ça, c'est un premier pas, à défaut de vouloir partager tous les salaires. Et je pense qu'il faut y aller. Au départ, c'est un petit peu dur parce qu'il y a beaucoup de pédagogie. Il faudra expliquer les choses. Quand vous dites ça, il y a quand même beaucoup de portes qui s'ouvrent dans votre bureau. Voilà, le moment de la publication des salaires, ça va demander beaucoup d'explications. Mais ensuite, ça va durer quelques semaines et puis ensuite, tout le monde connaîtra les salaires et puis personne n'ira revérifier tous les jours le montant du salaire. Donc c'est une question de quelques semaines où vous, vous êtes en première ligne, j'imagine. Voilà, c'est principalement l'équipe RH. Qu'est-ce qu'ils viennent pousser ? Quand ils poussent la porte, qu'est-ce qu'ils vous disent ? C'est principalement des explications sur des écarts entre les salaires pour un même collaborateur. Mais donc là, on prend du temps à expliquer comment fonctionne la grille. Donc il faut être très au clair de votre côté. Il faut être très au clair sur la politique salariale. Et oui, parce qu'il ne faut pas flotter. C'est comme un professeur qui a mis un 8 à un élève et puis un 10 à un autre alors qu'ils ont l'impression d'avoir rendu la même copie parce que c'est exactement ce qui se passe. Ça demande d'être vraiment très à l'aise avec sa grille, avec sa politique. Une fois cette étape passée, ensuite, les salariés comprennent très bien quand c'est bien expliqué. Comme on le disait tout à l'heure, c'est des adultes, donc ils arrivent à comprendre les choix de salaire. Eh bien, c'est dans l'ADN en tout cas de votre entreprise. Vous portez, vous êtes un des éléments de cet ADN, la DRH de l'UQA, entreprise spécialisée dans les logiciels. 300 collaborateurs. Et vous y tenez beaucoup. C'est aussi une entreprise française. On est une entreprise française, oui. Et on recrute. L'année prochaine, on va avoir à peu près 100 postes ouverts. 100 postes. 100 postes ouverts. Allez donc jeter un oeil en recrutement. Par contre, il faudra accepter de dévoiler votre salaire. Je souris, mais c'est une petite étape psychologique à franchir. Il faut être à l'aise. Voilà, il faut être à l'aise avec son salaire et ce que l'on gagne. Et surtout le travail que l'on fournit, eu égard au salaire qu'on leur reçoit. Parce que le débat se situe là aussi. Exactement. Mais d'ailleurs, quand on embauche, ça nous évite d'avoir des personnes qui ont des prétentions totalement énormes vis-à-vis de leur poste et de leur compétence. Resituées dans le contexte général de l'entreprise. Par rapport aux attentes. C'est vrai que ça fait un tout petit peu redescendre parfois. Merci Manon Sylvain, DRH de l'UQA. Merci de nous avoir rendu visite en toute transparence, évidemment, sans faire de vilain jeu de mots. La suite de notre programme, c'est le livre de Smart Job, comme chaque vendredi. Une autrice aujourd'hui, co-autrice d'ailleurs, qui va, on va le voir dans quelques instants, libérer sa créativité, votre créativité. Elle en a écrit un livre. Il est sorti chez Viber. On l'accueille. Merci.